Si tu aimes nos vidéos, n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire Et surtout à t'abonner ! Et bien nous revoilà dans cette petite ville où nous avions rencontré un joueur qui avait pas mal de boîtes Et il nous a donné donc rendez-vous ici pour faire un deuxième tour des boîtes qui lui restait Donc nous allons voir bientôt tout cela ensemble Putain tu rappelles celui-là ? On l'avait loupé à la sortie J'ai le jeu, l'écharpe mais j'ai pas cette boîte Ah oui ? Comment ça se fait ? Bah en fait non je voulais absolument ce collector et du coup comment dire Alors il a acheté le jeu J'ai acheté le jeu tout seul parce que je le voulais Et elle me l'a offert l'écharpe parce que je lui avais dit ah j'aurais bien aimé avoir le collector et tout Et on le retrouvait plus à Carrefour, c'était déjà fini quoi A l'intérieur de chaque boîte il y a des boîtes Game Boy Color, Game Boy Advance A chaque fois dans chaque boîte ? Oui oui oui, environ 27 dans chaque Non ! Si si La Pokémon, la console Nintendo 64 tradition Potoman C'est la boîte et l'édition de la GameCube D'accord Je la vois la boîte d'ici Je suis curieux de voir ce qu'il y a dans les boîtes Game Boy C'est moi, je vais voir tout ce qu'il y a Il y en a encore en dessous Ah c'est quoi ? C'est la boîte du... C'est la boîte du... C'est la boîte du... Le dock et qu'on est allé faire un petit tour dans le passé Des fois on ramène vraiment de belles choses On l'a récupéré Le jour où on s'est rencontré la première fois On venait de le récupérer en brocante D'accord Cette boîte en carton ? Non, le jeu en loose Mais j'ai déjà des micros pour compléter Donc en fait ça complète après... Ça complète nos jeux Et moi j'adore ce jeu, il est très spécial, très original C'est un espèce de pinball et en même temps un jeu de stratégie C'est ça, on commande le troupe par le micro J'ai vu ça ouais, c'était curieux Voilà le coffret qui contenait le pistolet et le jeu Ah mais je l'ai sur... Non c'est pas sur Dreamcast Non on n'a pas ce jeu là Non non, c'est pas sur Dreamcast Sur Wii peut-être Sur Wii ouais Ah bah c'est un blister de jeu Game Boy Advance Je l'ai gardé exprès Oh la vache C'est un peu comme celui du... Oui oui L'Hylat Wars Oui oui c'est ça Punaise Et dedans il y avait Mickey Speedway USA Voilà que j'ai hein bien sûr Oh putain C'est con c'est du plastique Oui c'est con mais quand on le remet dedans C'est sympa C'est sympa Il est resté super beau Celui là il est neuf Putain ouais Oh putain J'ai essayé de le découper le plus proprement possible à l'époque Ah ça c'était des rouleaux de papier pour l'imprimante Ah bah j'en ai ça J'en ai un mais la boîte est différente Dans les boîtes Game Boy Il y a plein de boîtes Game Boy Bonjour à tous Salut à tous C'est le retour de la chaîne Heartbreaker Pour un nouvel épisode On n'aurait pas cru que nous sommes retournés voir la personne Puisqu'elle nous avait dit J'ai eu quelques boîtes qui me restent encore La personne nous a ramené Vous le voyez dans quelques images live que je vous ai mis Un coffre encore rempli Et on n'a même pas pu tout prendre Ah oui Donc c'est avec joie et plaisir que nous retournerons faire un troisième épisode Sûrement Voilà En tout cas nous allons commencer comme pour les cadeaux de Noël Par ouvrir les plus gros Et voilà nous vous présentons la plus grosse des boîtes de ce lot Regardez ça ressemble à une boîte d'archives en version démultipliée Mais non il s'agit tout simplement de la grosse boîte qui contenait l'Atari 1040 STE Donc on est quand même content de la voir Elle n'est pas dans un état formidable C'est un carton qui a assez mal vieilli Donc il y a aussi sur le côté un petit avis de réparation Comme quoi cette console avait aussi subi une petite réparation Donc voilà cette première boîte du lot Alors là Gardez moi cette boîte qui est tellement magnifique On dirait qu'elle sort du magasin Tellement qu'elle est en état impeccable Notre petit Donkey Kong Country sur Game Boy Color Donc celle-là moi je savais qu'elle serait dans ce lot Puisqu'il avait bien parlé de cette PLV Donc on n'avait pas eu de surprise en la voyant Donc c'est bien des originaux Ce n'est pas des reproductions encore une fois Je vous montre à l'intérieur comment ça fait Et en gros dans chaque boîte comme ça On peut mettre 27 jeux Game Boy en boîte Donc il y avait deux boîtes comme ça Remplies de boîtes de jeux Game Boy Deux boîtes et demie même On va vous montrer les autres PLV Qu'il y avait La deuxième Sword of Mana La PLV en boîte nickel Magnifique C'était suspendu par le dessus A l'aide de ces deux petites pattes Qui se relevaient Et qui étaient fixées avec un fil Ou une petite accroche en fer Pour faire la petite déco Voilà c'était mis dans les magasins en hauteur Dans les plafonds Voilà c'est juste magnifique d'avoir ces boîtes Dans cet état surtout Et il y en a d'autres Il y en avait encore quelques-unes Pour combler encore plus notre bonheur On a encore deux boîtes supplémentaires La Metroid Zero Mission Qui est dans un état Impeccable Incroyable Mint des deux côtés C'est la même chose Incroyable Belle 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 PLV Je suis aux anges avec ces PLV J'en suis assez fan Et le Mario Tennis Sur Game Boy Color Mario Tennis Pareil en un état magnifique On les a un petit peu nettoyées On a essayé de leur rendre Le plus bel éclat possible Pour qu'elles puissent continuer Leur petite retraite Bien tranquillement Et à l'abri de tout désagrément Vous allez voir aussi Pourquoi il y a eu aussi Ce débarrassage un petit peu De toutes les boîtes Qu'il y avait Il y a aussi Donc vous verrez à la fin de la vidéo Pourquoi Toutes ces boîtes Nous sont revenues au final Je suis ultra content Quand j'ai vu ça Dans la voiture Mais j'étais Mais super content Mais vous imaginez Même pas Comme j'étais content D'avoir cette magnifique boîte De la Pokémon Pikachu Ohlala Pareil Dans un état Relativement bon Vraiment Vraiment Il y a quelques petites traces Ici Qui manquent du bleu Mais la boîte est là Malheur Putain La boîte est là C'est génial On avait récupéré La console Dans un vide grenier Pour la somme De 45 euros Et bien voilà On récupère de nouveau La boîte Pour la compléter Il y a le polystyrène A l'intérieur Qui a un très bon état Ah bah je suis sûr Qu'il y a même Ah j'aime pas Le bruit du polystyrène Elle s'est tortillée Dans tous les sens Ah ça me rend mal Donc il y avait même Encore des petites notices Des petites choses Vous voyez le poly Il manque un tout petit morceau Ici Mais voilà C'est effectivement Présent Voilà Il y avait des petits sachets C'est génial Le bruit Elle se contorsionne Dans tous les sens Comme un verre d'eau Hop là Donc Alors là Vraiment très content De cette boîte Vous imaginez Même pas Encore une fois Comme je suis content C'est ma deuxième boîte Nintendo 64 Nous avons l'édition normale Et nous avons Une première édition Différente cette fois-ci Donc très très content De cette boîte On va la laisser juste là Il nous en avait parlé Et il l'a ramenée C'est la boîte De la Gamecube Resident Evil Pack Il l'a ramenée Il l'a ramenée Elle est là Elle est là Et celle-ci C'est pas un fourreau C'est une impression Directement sur la boîte Contrairement aux autres boîtes Que nous avions eu Gamecube De sa collection C'était toutes des fourreaux Et bien celle-ci Est vraiment imprimée dessus Donc c'est vraiment Une différence A noter par rapport aux autres C'est-à-dire que vraiment Cette boîte là Sera un peu plus abîmée Que les autres Par rapport Puisqu'elle n'était pas Protégée par un fourreau Mais elle est en état Magnifique Magnifique Génial Il y a les cales Il y a les notices On entend Ça fait du bruit De la qualité Au rendez-vous Notre collection Avait pris un tournant Décisif Et maintenant Elle prend l'autre virage Dans l'autre sens Donc c'est plus où donner de la tête Avec toutes les boîtes Que nous avons récupérées La boîte du pack Hyrule Warrior Donc Zelda Vraiment très content De le récupérer Tout simplement Parce qu'on avait le jeu Je lui avais offert l'écharpe Et bien il manquait juste la boîte Donc maintenant Au moins On est complet C'est parfait Voilà pour les fans de Sega Cette fois-ci C'est la première boîte Sur les deux Il y en aura deux En tout dans ce lot Celle-ci est un peu abîmée Mais à noter quand même Que c'est un accessoire Qui est très peu courant De la Mega Drive C'était Le Master System Converter C'était tout simplement Un accessoire Qui permettait de lire Les jeux Master System Sur votre Mega Drive Donc nous avons quand même La boîte Même si elle est dans un état Relativement abîmé C'est vraiment des objets Qui ne sont plus très courants Aujourd'hui Donc c'est top d'avoir la boîte Mais nous n'avons même pas L'accessoire Pour le mettre dedans Donc il faudra essayer De se le retrouver Celui-ci Espérons de le trouver Parce que je ne suis pas sûre Que ce soit quelque chose De très très courant Non, non Ce n'est pas très courant Du tout Donc on essaiera De se le récupérer Celui-ci Ce sera un objectif En tête de liste Voilà Objectif à atteindre Il y avait donc 66 boîtes Dans ce lot Nous en avons montré Quelques-unes pour le moment Et il reste toute cette caisse Qui contient tout le reste Puisque ce sont Toutes des petites boîtes Et comme je vous disais Elle est rentrée Pour 27 boîtes Dans une PLV Et en tout Nous avons pu récupérer 66 boîtes En tout De ce lot Il y avait donc Chose vraiment très sympathique Et qui donne l'illusion D'un blister Encore d'époque C'est le Game Boy Advance Blister Qui est ici On peut mettre N'importe quel jeu dedans Et ça donne tout de suite L'illusion Qu'il y ait un jeu Encore sous blister Donc c'est quand même Assez exceptionnel Prenez par exemple Ce Mario Kart Et encore une fois Donc tous les jeux Ont à 90% Leur notice Sauf pour quelques exceptions Près Donc vous voyez Quand on le remet dedans Ça fait vraiment illusion C'est juste bluffant Et pour une petite Mise en scène Dans une vitrine Ça fera super joli Voilà Alors nous l'avions déjà En boîte Mais ce n'était pas Ce n'était pas la même forme La même La même forme de boîte Voilà on va dire Donc le papier Pour imprimer Sur la Game Boy Donc les photos De l'époque Moi je n'ai pas connu Ça Moi j'ai connu Je m'étais même pris en photo Avec Mais je n'ai jamais retrouvé La pellicule Ça aurait été vraiment Très marrant De la retrouver Par contre Il faudrait tester Ça peut encore marcher J'en ai des tout neufs Des rouleaux Pour la Game Boy Mais bon Je ne sais pas si je vais les ouvrir Oui Je m'en veux bien On continue avec les boîtes D'accessoires Donc vous voyez La personne A tout gardé Même jusqu'aux boîtes Des câbles Imaginez-vous Comme c'est génial Les boîtes Pour la Le câble Pour la Game Boy Advance Donc c'est super cool Oh regardez Ce qu'il y avait marqué Micromania De l'époque Reprend vos anciens jeux Playstation Dreamcast Et Nintendo 64 Imaginez-vous Si aujourd'hui Micromania Disait ça Ça nous ferait Un peu chier Vous allez voir Il y a beaucoup Beaucoup de boîtes Game Boy Color Game Boy Simple Et Game Boy Advance Surtout Vous allez être servis Si vous aimez cette plateforme Là aussi Nous avons une belle petite boîte de câbles Pour la Game Boy Pocket Exactement La boîte du câble Qui permettait d'alimenter La Game Boy Pocket De façon autonome C'est à dire sans avoir besoin de piles A recharger en fait Vous la voyez Elle est magnifique Et je n'en revenais pas Qu'elle était dans le lot Encore une fois La boîte du Banjo Toei Sur 64 Ça fait partie des jeux Qui sont très compliqués A trouver complet Sur cette console Grâce à notamment La cartouche Que j'avais trouvé Dans un vide-grenier Pour je ne sais plus La somme du coup Mais vraiment pas cher Je crois que c'était 10 euros Les deux jeux Et bien je peux Le compléter Et le mettre Dans cette boîte De Nintendo 64 Donc c'est ultra cool D'avoir ça Elle est magnifique Elle est dans un état Super beau Il y a juste Un petit point de colle C'est super belle Elle est très belle Cette boîte Elle est magnifique J'adore Je suis fan Et un Banjo Toei En boîte C'est génial C'est magnifique Pour la collection La surboite Du Crystal Chronicles Très très jolie Également En très bon état On avait aussi Le jeu en loose On a Alors qu'est-ce qui va Là-dedans C'est un câble Qui va là-dedans Non ? Je ne sais pas Un câble Game Boy Advance Qui était fourni Avec ce jeu Pour pouvoir jouer Et connecter Sa Game Boy Advance Directement Sur la Gamecube En fait Et nous avons Ce câble en loose Nous avons le jeu en loose Donc nous allons Pouvoir tout simplement Compléter cette belle boîte Cartonnée Qui est de moins en moins Courante sur la Gamecube Toujours sur la Gamecube Et toujours pour rester Un petit peu Dans les boîtes cartonnées Odama Que nous avions présenté Il n'y a pas très longtemps Et qui maintenant Fonctionne bien Grâce au dériage décédé Il n'y avait qu'un seul jeu Qui n'a pas pu repasser C'est le Mario Paper Mario Malheureusement Celui-là Est définitivement Décédé Donc voilà La boîte est là Du Odama Ce qui nous permettra De compléter notre jeu Puisqu'il y avait un micro Avec Puisque ce jeu jouait avec le micro On donnait des ordres A ses unités Pour se déplacer Oui Tu nous avais raconté Voilà Bon la boîte Est pas en bon état Là on fait un petit peu Défaut à la qualité Des boîtes Que nous avions eues Mais elle a effectivement Sa petite notice Quand même dedans C'est la boîte Du Donkey Kong Country 2 Tout de même Même si l'état Est pas fou Et bien nous l'avons En boîte maintenant C'est quand même incroyable D'avoir ce genre de jeu En boîte Mais effectivement Je dois reconnaître Que l'état Est pour une fois Pas superbe Mais on va pas se plaindre Du tout Même une boîte comme ça Remise dans son petit plastique Et bien finalement Elle se tient plutôt bien Et ça lui redonne Un bel éclat Encore une fois Nous l'avons dit Plusieurs fois dans les vidéos Ça exactement Le Donkey Kong Country 2 En boîte Le Pokémon Stadium 2 En boîte Magnifique Magnifique Superbe Petite mythème de 64 En très bon état On a de la chance Que ça soit des boîtes Qui nous manquait quand même Pour la collection Avec une petite déchirure devant Malheureusement L'antivol Ce satané antivol Qui est mis Selon les vendeurs A des endroits plutôt critiques Donc là c'est en plein devant De la boîte Le mec s'est pas dit Que ça pouvait être plus sympa De le mettre plutôt derrière Non il l'a mis en plein devant Ça aurait été sur la tête D'un Pokémon Ça aurait été encore plus sympathique Mais bon On ne va pas en plus se plaindre La boîte se tient super bien Encore une fois Mise à part ces déchirures Nous avons la boîte Du Donkey Kong Country Version Nintendo classique Et oui C'était déjà à l'époque Des Nintendo classiques Des Nintendo Select Avec la Super Nintendo Avec cette Cette jaquette toute rouge Qui donnait vraiment Moins envie que l'original Tout en noir Qui était beaucoup plus sympathique C'est pour flasher Voilà c'était pour dire Voilà on a bien vendu ce jeu Et puis regardez Il est moins cher Il va à son Nintendo classique La boîte de la fameuse Imprimante Game Boy Regardez moi ça Comme c'est magnifique D'avoir des boîtes Comme ça Qui racontent l'histoire Du marketing aussi De comment était présenté Un objet à l'époque Pour vendre Le Game Boy printer Et bien voilà On avait la petite La petite étiquette Encore du magasin Qui est encore présente Des petits catalogues Notamment sur les jeux Le PlayStation Magazine Enfin c'est un petit Un petit bouquin Qui recensait Quelques sorties de jeux Il y avait aussi Les petits bouquins De Stratagames Il y avait longtemps Que je n'avais pas entendu Parler de cette enseigne Et bien nous avons Les petits bouquins d'époque Qui viennent nous retomber Dans les mains Et là on va passer Sur les boîtes Game Boy Polar Il y a énormément De boîtes Game Boy En état mint Pour certaines Le Prince of Persia Et dans le lot Le Donkey Kong Country 3 Un de mes jeux préférés Sur cette console La Game Boy Color Le Tetris DX Moi je suis grand Grand fan De tous ces petits jeux Quand vous êtes dans l'avion Ou en voyage Ça vous occupe largement Et c'est génial Pour notamment Les petits périples Que nous avons fait Ça nous a bien servi Le Street Fighter Alpha 3 Qui a lui Une boîte particulière En fait C'est sûrement Par rapport A la Game Boy Advance Certaines boîtes De la Game Boy Advance Était dans un carton Un peu plus souples Et beaucoup plus brillants Que les autres Donc j'ai pu m'apercevoir Que sur beaucoup de boîtes Game Boy Advance C'était ça Pas toutes De la Game Boy Advance Mais certaines Comme ça Étaient donc refaites Alors je sais pas Si c'est un gain Sur la matière première De la boîte De l'époque Je ne sais pas Mais en tout cas Je la trouve Beaucoup plus fine Et de plutôt Alors c'est plus joli C'est plus brillant Mais c'est plus fragile Le Mario Tennis Sur Game Boy Color On avait la grosse PLV Et puis nous avons maintenant La boîte de ce jeu C'est génial Le WarioWare Incorporation Voilà la boîte est là Avec la notice dedans On sent que c'est bien lourd La boîte en état Encore une fois Super Mini Games Mania Plein de petits jeux dedans Plus de 200 jeux Dans celui-là Autant vous dire Qu'il y a beaucoup De jeux Game Boy en loose Qui vont trouver preneur Avec ces boîtes Puisque ça nous permet D'en compléter Une bonne majorité De ceux que nous avons Le Super Mario Ball Donc sur Advance Ouais Alors le Yoshi Universal Gravitation Était ici également Dans le lot Pareil Des états Mais fou 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 Elle est magnifique Cette boîte Je trouve que Aussi mince Que les premières Que nous avions eues Le Mario et Luigi On retrouve des états Pour certains C'est fou Ça a été ouvert une fois Refermé une fois Voilà C'est ça Et sorti C'est fou C'est extraordinaire Alors sur Game Boy Advance Le Mario Golf Ouais Le Super Monkey Ball Junior Était aussi là La boîte est pareil Nickel Il y a quand même Un énorme autocollant Avec les lentilles vols d'époque Qui est encore dessus Mais cette fois-ci À l'arrière Au moins Plus malin déjà Là je suis content Pour celui-ci C'est un de mes jeux préférés Ça Le Super Mario World De la série Super Mario Advance 2 En fait Ça reprenait tous les classiques De la console Sur portable En fait Donc c'était génial Sur les petites consoles portables Etat mint Etat magnifique Etat fou Le Mario Power Tennis Sur Game Boy Advance Le Super Mario Advance Donc le Super Mario Bros 2 Et Mario Bros Ouais Donc ça c'est pareil C'est les remakes Sur les petites consoles portables Pareil La boîte En un état magnifique Le Yoshi Island Sur Advance Yes Etat pareil Ouais Très 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 On va pas le répéter A chaque fois Mais c'est vrai C'est plutôt magnifique Ce Pinball of the Dead Un peu marrant Mais c'est le flipper De House of the Dead Sur la Game Boy On a même pas le jeu En version loose Donc on a au moins déjà La boîte Ouais 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 J'aime bien ce jeu Enfin Pas le Pinball Mais le jeu Le Donkey Kong Country 2 Est encore une fois présent Mais en version Game Boy Donc ça fait hyper plaisir Le Super Mario 3 Sur Advance C'est cool ça Je suis très content Parce que c'est des boîtes On aurait jamais pensé Les récupérer Comme par exemple Celle-ci J'avais un pote Qui l'avait Et puis Comme il collectionnait pas J'ai essayé de l'avoir Il n'a jamais voulu Bon bah tant pis Et puis là je la récupère Sans même avoir besoin De passer par lui Le Castlevania Sur Game Boy Advance Ça fait ultra plaisir De la récupérer Le F-Zero Sur Advance Maximum Veo City Avec un petit peu de colle C'est pas très génial Le Crash Bandicoot XS Est ici Regardez-moi ça Une belle belle illustration Pour ce Crash Bandicoot Le Banjo Pilot Ouais Alors celui-là Je ne connaissais même pas Son existence En loose Donc on récupère Il ne doit pas avoir La notice Il est trop léger Ouais Il est peut-être juste Avec la cale celui-ci Le Wario Land 4 C'est peut-être L'un des seuls jeux Que j'avais en double Dans ce lot Je m'en suis aperçu Qu'après Mais en même temps L'état de celui-ci Dépasse largement Celui que nous avons Donc c'est parfait Pour un échange standard Ça doit être à mon avis Le seul double du lot Le Metroid Zéro Mission Vous avez pu voir La PLV Nous avons également La boîte du jeu Et il est complet Il y a aussi la notice Dedans Donc vraiment Je sais que c'est De très très bons jeux Sur les Game Boy Advance C'est Metroid Et nous avons la chance D'avoir également Une deuxième boîte C'est le Metroid Fusion Sur la Game Boy Advance Des états toujours aussi magnifiques Les uns que les autres C'est top 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 Voilà Elles sont là Ces boîtes Elles sont magnifiques Le Game & Watch Gallery Advance 6 jeux en 1 Donc ça c'est pareil Je n'ai pas encore essayé Mais c'est un peu Les petites compilations Des Game & Watch Qui sont soit au choix Remis aux versions En version d'origine Donc c'est à dire Vous avez vraiment Comme l'écran De la Game & Watch D'époque Et vous avez aussi Le choix De les avoir Avec un petit peu Plus de graphisme Présent dessus Donc c'est quand même Assez bien foutu Ces petites compilations C'est vraiment Très sympathique Si vous n'avez pas De quoi vous payer Des Game & Watch Vous avez toujours ça Le Final Fantasy Tactics Advance Il y a la notice Dans celui-ci Et nous l'avions récupéré Dans un vide-donné Il n'y a pas si longtemps Que ça C'est vrai Tout à fait Le Donkey Kong Country 1 Est ici Encore une fois Des états magnifiques 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 Mario Versus Donkey Kong Mario contre Donkey Kong Ouais Boîte nickel C'est cool Deux petites particularités En voilà une Et en voilà une deuxième Ces boîtes sont un petit peu Plus grosses que des boîtes Game Boy Puisqu'en fait Elles contenaient des jeux Qui sont un petit peu plus épais Qui contenaient la batterie Pour pouvoir les faire vibrer En fait Elles sont De pas grand chose Grosse et plus épaisse Que des boîtes Game Boy Voilà Pour vous montrer la différence Mais c'est pas pour rien C'est parce qu'elles contenaient Des cartouches un petit peu plus épais Voilà Le Perfect Dark Et le Pokémon Pinball Bien entendu Game Boy Color Hop là Super magnifique aussi On avait récupéré la PLV de celle-ci Oui Dans le lot d'avant Le Wario Land 2 Et bah moi j'ai le Wario Land simple Mais Super Mario Land 3 Moi j'ai jamais trop compris ces titres Avec Wario Land Et en dessous Super Mario Land 3 Donc peut-être que c'est Wario Au pays de Mario Tout simplement A mon avis Faut pas aller chercher plus loin Ça ce sont les boîtes Game Boy d'origine Ce sont les toutes premières boîtes Après il y a eu la Game Boy Color Et après ensuite la Game Boy Advance Et là à mon avis Sur tout ce qu'il nous reste Ça doit être de la Game Boy Pure Star Wars L'Empire Contre-Attaque Un très fan de la série Et l'illustration qui me rappelle Tout naturellement La bataille sur la planète Hot Qui est presque le contraire De ce que ça veut dire au final Hot, chaud Et puis en fait C'est une planète qui est glaciale Mario et Yoshi Sur donc la Game Boy Pareil Ça nous permet de compléter Encore une fois Plein de jeux que nous avons Il y a les Grimlins 2 Qui est en boîte Qui est en boîte Pareil Et un magnifique Magnifique Belle illustration pour l'époque Qui reprenait le film Elle était quand même Assez effrayante Mine de rien Cette petite créature C'est curieux Quand on nous a laissé Regardez ça Alors ça C'est un jeu Qui pèse très très lourd Je ne sais pas Combien d'épaisseurs fait la notice Mais il est hyper lourd Il est très très lourd Il doit bien peser Je ne sais pas Presque 100 grammes Peut-être un truc comme ça Vraiment très lourd Peut-être plus The Adventure of Star Saver Alors c'est un petit robot Je n'ai pas tout compris De ce jeu Je sais que c'est un jeu Qui n'est vraiment pas courant Par contre Donc l'avoir déjà en boîte Parce que je n'ai pas le jeu Forcément Mais rien que déjà D'avoir la boîte dans cet état C'est un grand pas en avant Mais il ne restera plus Qu'à trouver ce fameux jeu Qui me donne envie De le découvrir en tout cas Le Donkey Kong Land Mais cette fois-ci Version Nintendo Classique Voilà en boîte C'est toujours sympathique Le Donkey Kong Land 2 C'est beau Le Super Mario Deluxe Avec la petite jaquette Qui brille à côté Game Boy Color Donc il est là C'était le petit remake Mais version Donc Game Boy Et en couleur Donc c'était cool Le Street Fighter Sur Game Boy Color C'est le Street Fighter Alpha Pareil encore On parlait de ces petites boîtes Qui sont un peu plus fines Que les autres Et bien il y a Le Resident Evil Gaiden Qui est ici Et qui bénéficie de cette boîte Que je trouve Beaucoup plus fragile Que les autres Donc celle-ci est présente Et ça fait vraiment plaisir D'avoir une boîte Resident Evil Sur Game Boy Color C'est pas courant du tout Sur cette plateforme En tout cas Des Resident Evil Sur Game Boy Pas beaucoup Pas trop commune Et elle est très belle je trouve Wario Land 3 La boîte Voilà Elle est là On l'a en boîte Ce jeu C'est fou C'était la Color Voilà Qui est con Country Donc sur Game Boy Color C'était un répétitif De la PLV Que nous avons déjà montré Au sous-midi Avec pareil Un petit collant De l'étiquette Qui devait être dessus Ouais Là c'est un petit peu abîmé Mais voilà On se plaint pas Un R-Type DX Sur Game Boy Avec cette fois-ci L'étiquette Qui est restée Devant Il a indiqué quoi d'ailleurs 189 francs Ouais Moi j'adore Qu'on laisse les petites étiquettes Des prix dessus Il n'y en a pas des masses En fait Des étiquettes de prix Elles ont été Pour la majorité retirées Et pour terminer En beauté Regardez Une belle boîte Du Metal Gear Solide Sur la Game Boy Color On n'a pas le jeu Mais nous avons La boîte Donc ça fait vraiment De très belles rentrées Là c'est surtout De la Game Boy En force Nous avions dit Que nous avions Deux boîtes Sega Donc vous la cherchez Certainement La deuxième boîte Et bien la voici La voilà C'était en fait Un coffret Qui contenait A la fois Le pistolet De la Dreamcast Ainsi que le jeu House of the Dead 2 Si je n'ai pas de bêtises C'est exactement ça Donc c'est un pack Qui est vraiment Peu courant En tout cas Ça fait vraiment plaisir De l'avoir En tout cas Ça c'est vraiment Des pièces sur Dreamcast On n'avait pas l'habitude D'avoir des Comment dirais-je Des jeux en boîte Cartonnés je veux dire The House of the Dead 2 La boîte Vraiment en superbe état Avec le fourreau Avant de conclure Sur cette vidéo Et nous sommes Encore une fois Ultra contents De ce lot Vous imaginez Encore une fois Elle est ultra contents Mais c'est un niveau Vous ne pouvez pas savoir Nous voulons quand même Vous sensibiliser Sur le fait Que pourquoi En fait Nous avons pu récupérer Toutes ces boîtes Nous sommes tombés Sur quelqu'un Qui cherchait A préserver sa collection Puisqu'il nous a aussi Filé 2 PLV Vous allez pouvoir Vous rendre compte De l'état de cette PLV Donc le fait De garder ces choses Dans un ligné Et bien Comme vous pouvez le constater Ça peut avoir Son lot de mauvaises surprises Et très très mauvaises surprises Notamment pour cette PLV De Harry Potter Qui devait sortir Sur tout un tas De plateformes Puis les Kik A aussi un peu morflé Vous regardez aussi De l'autre côté Moi un peu En meilleur état De l'autre côté Donc voilà C'est aussi pour ça Que la personne S'était décidé A vendre un peu Sa collection Parce que ça devenait Un petit peu risqué Dans le temps Imaginez-vous Tout le lot Qu'on vous a présenté S'il aurait dû Finir dans cet état là Et bien C'est vraiment C'est vraiment pas de bol Et c'est vraiment Une catastrophe Vu la qualité des choses Qu'on avait pu récupérer Donc c'était aussi Pour vous sensibiliser Le fait que voilà Pourquoi on a pu récupérer Toutes ces boîtes Notamment parce qu'on va Préserver nous La continuité De cette collection Dans un état Qui sera le même Puisqu'il n'y aura pas De mauvaise surprise Nous allons pouvoir Tout conserver On a un peu de place Pour mettre toutes ces boîtes Même si c'est vrai Que ça prend de la place Mais on va tout trouver Pour les caler Et voilà Donc pour éviter Que ça finisse Tout simplement comme ça Regardez un peu Ame sensible s'abstenir C'est sur ces petites images Choco De PLV Complètement détruites Que nous vous remercions D'avoir regardé cette vidéo Nous remercions une nouvelle fois Brice Qui a pu nous permettre De récupérer encore une fois Toutes ces boîtes Et ce n'est peut-être Encore pas fini En tout cas C'est des choses comme ça Qui font que notre collection Se porte super bien On est ravi à chaque fois De toutes les trouvailles Qu'on peut faire Alors c'est vrai que moi Sur le coup Je me foutais un petit peu De savoir ce que j'allais trouver Ce week-end Puisque je savais forcément Que j'allais récupérer D'autres boîtes Et ça me faisait super plaisir J'ai attendu ce moment Comme un petit enfant Aurait attendu le père Noël Tout simplement Donc j'ai été émerveillé De voir une nouvelle fois Tout ce qui nous attendait Dans ce coffre Et on est conscient aussi Que ça ne nous arrivera pas Forcément par la suite Donc on profite De chaque instant De moments que nous passons avec Pour vraiment en prendre Plein les yeux Et on va pouvoir observer Ces objets magnifiques Sous toutes les coutures Et on espère que Cette vidéo vous aura plu On vous remercie en tout cas De nous avoir regardé On espère que ça vous a fait Autant plaisir qu'à nous Et on vous dit A très bientôt A très bientôt Ciao Ciao Ciao